Je ne sais pas si je dois le présenter, mais je vous présente quand même le professeur de la philosophie moderne à l'université de Paris 1, spécialiste de la philosophie de Descartes, qui a publié énormément d'ouvrages sur Descartes et bien d'autres philosophes de cette époque. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais vous laisser la parole, juste je voulais préciser que c'est vraiment une distinction, donc n'hésitez pas à intervenir à cause de l'université et la rencontre sera suivie d'un petit pot sucré-salé. Bonne saison, merci. Merci, Dominique André-Chère, d'être venu à l'université de Paris. Merci à Charles de Montreux et à toute l'équipe de cette invitation. Je vous remercie à tous. Je dirais quelques mots de présentation de ce petit livre, dont la genèse, enfin, qui est un peu, pour moi, était à la fois inattendue et en même temps avec une gestation assez longue. En réalité, je m'étais engagé il y a déjà un certain nombre d'années à rédiger un petit Descartes pour la collection « Figures du savoir » chez le même éditeur, donc un ouvrage de facture beaucoup plus classique, avec présentation de divers aspects de l'œuvre de Descartes sous une forme assez classiquement didactique. Et puis, j'ai expérimenté la difficulté de réaliser la chose, toujours un peu à cause d'après le temps. Et il m'a semblé que c'était dans le développement de mon travail, ou trop tard ou trop tôt, trop tard, parce qu'il arrive un moment où on est débordé par les obligations de tout genre, et où on a trouvé quelques mois pour rédiger un ouvrage un peu suivi d'une véritable gajure. Trop tôt aussi, parce qu'après tout ça, il y a des années de retraite où on peut retrouver un peu de loisir. Mais je considère que rédiger une monographie un peu solide sur un auteur tel que celui-là, avec les divers aspects de son œuvre, il n'a pas absolument de soi de pouvoir parler avec une égale sûreté de la mathématique de Descartes et de sa morale. C'est toujours une gajure devant laquelle j'avoue avoir un peu reculé longtemps, et en même temps, j'ai remis l'idée que ça coûterait la peine d'écrire un petit livre sur les principales erreurs qu'on commet, je reviendrai sur cette idée, les principales erreurs qu'on commet sur la pensée de Descartes. Et donc, après pas mal d'interrogations, j'ai proposé la chose à la directrice de la maison des éditions Nouvelles Lettres, Caroline Noirot, qui trouvait l'idée digne d'être cultivée. Et à partir de là, il s'est passé très très peu de temps entre le moment où j'ai proposé la chose et le moment où le livre a été terminé. En réalité, ce livre a été écrit en un mois, et en un mois de vacances. Un mois de vacances qui n'a pas été consacré que à cette rédaction, parce que pendant la moitié de ce mois, j'étais à Yurkissi, pas loin d'une plage, et que donc ça a été écrit pour moitié, avant ou après la plage. Et j'espère que quelque chose d'un peu estival passe dans cette rédaction, qui faisait suite d'ailleurs pour moi à deux choses. D'une part, j'avais, dans l'année, c'était donc 2013-2014, consacré un cours d'agrégation à Descartes. Alors, l'idée de refaire un cours d'agrégation sur Descartes, après en avoir fait un certain nombre, un certain nombre dont j'exagère, mais disons plusieurs au fil des années, au départ ne vous souriait pas tellement. Et en fait, ça avait été très agréable. Reprendre un peu les étudiants, les principaux points, sous une forme suffisamment rapide, et en même temps assez approfondie. Et puis, dans le printemps qui a précédé la rédaction estivale de cet ouvrage, j'avais été occupé de terminer le gros ouvrage, moi, en l'un des deux, qui se trouve ici, l'écuteur de Descartes, avec mon collègue Frédéric de Buzon, et Lodicassant, qui est l'ancienne écrivante de la maison. Et ça avait été un périodème de travail assez intensif, mais on pouvait bien tout vérifier dans des diverses parties. L'ouvrage avait même rédigé, un petit peu en dernière minute, un chapitre manquant, en portant chapitre dans cet ouvrage qui a été rédigé en quinzaine de jours. On s'est aperçu que, dans la distribution des propos, certaines choses, un certain nombre de points n'étaient pas traitées, que globalement, le problème cartésien de la grande éducation n'était pas suffisamment pris en charge. Et donc, ça s'est fait comme ça, sur un mode assez intensif. Je suis... Ce livre collectif fait partie des choses dont je suis content, en production récente. Et puis, le lendemain, je n'étais pas fatigué. Et donc, j'étais un peu sur le lancer. Et j'ai donc mis à profit ce moment, ce mois d'août, pour rédiger ce petit livre à raison d'un chapitre par jour, en me levant plutôt d'habitude. Et puis, je ne sais pas, j'ai une conjonction un peu particulière. et à la fin de la journée, le chapitre était terminé. Et ça, ça a été même pour les choses qui, a priori, étaient les moins aisées. Je remoutais un peu... J'étais complètement défixé pour règle d'aborder les divers aspects de la philosophie de Descartes. Donc, il fallait faire des chapitres sur la physique. Donc, un chapitre sur la matière est tendu, qui, a priori, me permet un peu de soucis. Et bien donc, un jour, jamais apprendre un TGV, aller et retour dans la journée. Je suis parti avec mon chapitre à écrire. Et puis, je suis... Je suis déterminé. Ça a été, bon, une expérience assez particulière parce qu'il y a évidemment très, 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 très peu d'occasions où les choses s'écrivent aussi facilement. Ça m'a surpris moi-même. J'ai voté comme ça un chapitre par jour. Il y a quelques passages qui m'ont donné un peu plus de mal. l'avant-propos est fauchement facile à dédiger. La brève apologie qui suit est un peu travaillée. Et puis, le chapitre sur les animaux, la donnée du filartor. C'est lui-même. Mais le reste, peu. Bon, évidemment, je réutilisais beaucoup de choses. Pas jamais sous une forme identique. Mais je réutilisais beaucoup d'éléments que j'avais déjà mis au point. Soit dans des articles connaissanciels, soit dans des cours. Et donc, 75% des éléments de ce livre étaient prêts avant la rédaction. Mais il y a aussi une espèce de dynamique qui a joué. Et notamment, j'ai eu recours plusieurs fois à des dialogues dont c'est une forme assez peu conventionnelle. En scène 2, il y a, je crois, cinq chapitres qui sont rédigés sur ce principe. C'est-à-dire, quelqu'un soutient, une voix soutient l'opinion convenue à propos de la pensée de Descartes et l'autre voix soutient que non, c'est un peu plus compliqué. et ça, ça a été spécialement facile à rédiger, y compris sur des sujets un peu complexes comme la force calame de bouvoir le corps, comme le bien je ne sais plus à l'instant même. Mais, donc, j'étais moi-même assez heureux de cette facilité de rédaction. Je pense que cet ouvrage a été assez favorablement accueilli pour être réimprimé récemment. Je pense que la satisfaction, que les témoignages de satisfaction que j'ai pu recevoir tiennent en partie à ce tempo. Je crois d'ailleurs que nous devons essayer, enfin, faire effort pour écrire de la philosophie, de l'histoire de la philosophie sous des formes qui ne soient pas nécessairement conventionnelles, académiques, sans, renoncer à des formes de rédaction beaucoup plus normaux. Mais, ensuite, c'est devenu un objet, évidemment, mon idée pour le format était fixée d'emblée. Je voulais faire un relativement petit livre. Il aurait pu être un peu gros parce que j'ai sélectionné 21 thèmes, mais on aurait pu aller jusqu'à la trentaine et notamment un chapitre sur le temps qui ne peut être rédigé, un chapitre sur le doute, évidemment, qui est un peu absent de cet ouvrage, un chapitre sur l'existence d'autrui, et ainsi de suite. Donc, j'excuse de faire un deuxième volume sur le même principe parce qu'il ne faut pas se répéter, mais en tout temps, c'est vrai que la liste aurait pu être plus large, mais on serait allé vers un format un peu plus important, là où j'avais d'emblée revu un petit livre qui a été publié exactement sous la même maquette avant celui-ci. C'est un petit livre de Nuccio Ordiné, le collègue italien spécialiste de Toccio, qui s'appelle « L'utilité de l'inutile », c'est un livre de défense des humanités classiques, qui est une lecture particulièrement agréable, ce n'était pas un argumentaire absolument innovateur, mais c'est une lecture particulièrement agréable de l'écoute et ça a été un très beau succès déjà en France, mais particulièrement en Italie, le livre a été publié après sa publication française, mais c'était le même format et j'avais en blé ce format en vue et les éditions des belles lettres ont très très bien travaillé à tous les niveaux pour que ça fasse un livre un livre agréable. Donc, je suis content de ça parce que je crois qu'il faut essayer d'écrire de manière un peu vive et avec une certaine dose de jeu sensible déjà dans le titre et dans le sous-titre. J'attends à trouver un peu de jeu dans le matériau pour donner envie des lecteurs assez nombreux ou pas extrêmement nombreux, mais même assez nombreux pour leur donner envie d'aller voir les textes qu'on s'achetait pour leur donner le goût de ces textes et à cet égard beaucoup à faire. Alors, encore tout à l'heure, juste avant la séance, M. M. Chota, que je remercie d'être ici, me disait qu'on pourrait concevoir d'autres ouvrages sur le même principe, par exemple un peu sourd et plusieurs ont fait cette remarque. Il est vrai qu'on pourrait comme ça imaginer une espèce d'histoire négative de la philosophie. Je crois que l'idée est fondée étant entendu que il n'y a pas de grande œuvre philosophique qui s'impose, se fasse connaître qui ne soit sujette à des controverses, des simplifications scolaires, des sortes de mythologies et donc à un certain coefficient d'adultération ou de déformation dans ce qu'on appelle sa réception. et donc nous vivons tous sur des idées reçues, nous vivons tous plus ou moins sur des idées reçues s'agissant de tous les auteurs dont nous n'avons pas véritablement étudier l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de savoir absolument fiable au sujet de ce que est transmissible au sujet de ce que ces auteurs ont dit ou pensé, quoi qu'on y fasse dès que la lecture n'est pas là, dès qu'on perd le contact physique avec les textes, quoi qu'on y fasse, des représentations simplificatrices ou avec un certain coefficient d'authenticité qui reviennent du Ouidi de la tradition avec le côté réducteur de la tradition. Et en réalité, savoir ce qu'un auteur a, alors il y avait dans le temps une collection d'ouvrage qui s'appelait, je crois, je ne sais pas comment s'appelait la collection, mais c'était ce que Kant a vraiment dit. Je me souviens un peu souviens, c'est seulement un demi-souvenir pour moi. Mais ce qui est certain, c'est que savoir pour de bon ce qu'on trouve dans un auteur en tant que cela se distingue de ce qu'on n'y trouve pas véritablement, ça implique toute une n'ascèse. Quelquefois, on se dit que ce n'est pas tellement la peine d'aller voir, on se contente de représentations, de formulations commodes. des choses roulent comme ça. Donc, au fond, une histoire négative de la philosophie serait parfaitement concevable, c'est-à-dire une série de monographies faites sur le même principe, essayant de décaper, d'éliminer la part du Louis-Dir et de l'approximation pour aller vers la lettre des textes et la complexité des intentions. C'est assez difficile à mettre en œuvre. C'est assez difficile à mettre en œuvre et je ne suis pas absolument persuadé que sur tous les auteurs ça ferait un effet également frappant. Mais sur Descartes, j'ai trouvé que c'était particulièrement frappant, enfin, j'ai trouvé que ça valait la peine particulièrement, pas simplement parce que je suis physiquement attaché à cet auteur que je travaille depuis, je ne peux pas dire maintenant combien de années, mais, on prend, alors, malbranche un des pages là-dessus dans la recherche de la vérité sur la préoccupation des commentateurs qui prennent effectivement cette écosse pour le auteur s'identifier à lui et ça. En fait, c'est un jeu très compliqué auquel l'interprète l'historien de la philosophie un peu scrupuleux et c'est quand même d'échapper à la préoccupation au sens des préjugés, des parties privées. On essaie d'échapper mais enfin, quand même, il y a une sorte de solidarité organique qui se crée avec ces auteurs qu'on étudie pendant des années. dont effectivement je milite pour ma part pour une espèce de reconnaissance des vertus cartésiennes et pour le rétablissement d'un certain nombre de vérités complexes par rapport à ce qu'a été et s'agissant de ce qu'a été la philosophie cartésienne mais je crois que effectivement et le type de conversation confirmé Descartes est un des auteurs pour par rapport à qui le coefficient d'adultération de déformation de simplification a été maximal il y a un problème particulier avec Descartes avec ce que Descartes a dit alors c'est une chose qu'on peut analyser de diverses façons du moins c'est un phénomène assez multifactoriel évidemment dans un pays où l'auteur est valorisé scolairement à ce point et pour Descartes ça remonte à 1832 dans 1832 Victor Prousin grand personnage de grande figure académique de la monarchie de Juillet a fait inscrire par Guizot le discours de la méthode au programme de Termina le discours de la méthode séparé des essais de la méthode depuis 1832 Maject Descartes qui n'étaient pas haute dose mais à dose respectable aux élèves du Terminal et c'est souvent avec des thèmes très répertoriés chacun connaît un peu ce qu'a écrit Descartes le double je l'enfant je suis le propre des idées très distinctes la morale dite provisoire voyageurs égarés dans la forêt les animaux qui sont de pure machine la volonté infinie l'homme maître et processeur de la nature sont certains nombre de thèmes que font l'objet de divers chapitres de cet aura il y a cet aspect d'inculcation scolaire qui ne va pas qui ne pourrait pas aller sans simplification c'est d'une certaine manière le oui dire par excellence au lieu d'être la pratique des textes par excellence et il y a aussi une espèce un phénomène de structure lié à la philosophie cartésienne elle-même c'est-à-dire le fait que alors ça renvoie à la mettre préface des principes de la philosophie les principes sont très clairs très solides on n'en a jamais fait d'aussi clairs et d'aussi solides et par conséquent même des esprits assez faibles pourraient entrer dans les plus hautes sciences si on disait après ces principes et il y a même une page où Descartes résume sa métaphysique en quelques lignes considérant que celui qui doute on peut manquer d'exister pendant qu'il doute j'ai pris l'existence de cette pensée pour le premier principe où j'ai délu ce qui sont très clairement les suivants etc. et donc Descartes lui-même a contribué à donner l'illusion que sa philosophie pouvait être réduite à un petit nombre de principes très on dirait presque simples lui ne dit pas simple on dirait presque simple et en même temps c'est le troisième élément il y a la prétention de Patrice qui est indissociable de cela la nouvelle philosophie opposée à l'ancienne la révolution l'espèce de révolution philosophique sans que le mot évidemment y soit que Descartes a eu la prétention de réaliser avec avec le côté assez spectaculaire de la chose parce qu'en quelques années effectivement lui s'est répandu dans l'Europe entière qu'il y avait une nouvelle philosophie qui détronnait celle d'Aristote qui a critiqué ici et là mais enfin c'était la première chose le premier édifice doctrinale si l'on veut à s'imposer de cette façon et ça ne pouvait pas manquer de déclencher des passions donc le souci cartésien d'éviter tout ce qui pouvait donner matière à controverse a été évidemment mis en échec et les controverses allumées du temps même de Descartes se sont poursuivies après sa mort avec des clivages très très nets donc une légende positive une légende négative du cartésianisme des simplifications dans un sens ou dans l'autre et en France particulièrement mais pas seulement une longue histoire des débats à propos de Descartes est-ce que sa méthode vaut quelque chose ou est-ce que il ne vaut rien est-ce que Descartes a été sincèrement un philosophe chrétien ou est-ce qu'il est un espèce de libertin masqué est-ce que est-ce que sa méthode vaut quelque chose ou ne vaut rien et ainsi de suite et les controverses continuent enfin elles se sont beaucoup apaisées au sein même de la collectivité des spécialistes mais enfin vous avez toujours dans la philosophie contemporaine des positions extrêmement variées à propos de l'héritage cartésien et particulièrement une figure négative de la pensée cartésienne qui est très instituée chez toute partie des esprits qui s'occupent de philosophie de l'esprit la caricature évidemment de l'erreur sur Descartes ou de la malveillance à l'égard de Descartes étant ayant été atteintes avec le célèbre ouvrage d'Antonio Damasio et l'erreur de Descartes qui dénonce tout sauf l'erreur de Descartes et qui dénonce cette erreur de Descartes à partir d'une méconnaissance absolue de la lettre des textes cartésiens et de l'oeuvre même de Descartes s'agissant des objets qui sont choisis donc il y a une situation un peu particulière pour toutes ces raisons et une accumulation de simplifications à propos de la pensée cartésienne qui pour ma part m'a toujours frappé par cette utilité en même temps par la puissance d'organisation qui est celle de l'autre on a affaire en Descartes à un esprit supérieurement indépendant supérieurement inventif et aussi supérieurement maître de ces procédés alors ça se déclime en termes de méthode cette affaire là mais aussi en termes d'invention de forme et de mise au point du détail des textes le grand géomètre est aussi un grand écrivain enfin il y a toute une polémique et toute une controverse que j'ai l'occasion d'aborder dans un petit ouvrage sur le sujet qui s'est élevé au 19ème siècle sur le point de savoir si la langue cartésienne représentait ou non la perfection de la langue classique alors ça n'a pas beaucoup de sens mais d'autant que Descartes éloge de plusieurs styles mais on peut dire que un ouvrage comme le discours enfin un texte comme le discours de la méthode qui n'est précisément pas un ouvrage entier ou un texte comme les méditations métaphysiques ce n'est pas non plus un ouvrage entier parce qu'il y a une invention de la forme du livre qui est à chaque fois ce sont des livres tout à fait extraordinaires dans leur conception de la langue et bien ces ouvrages sont pensés et écrits avec une minutie et un degré d'achèvement absolument extraordinaire on n'a pas beaucoup d'exemples en philosophie Locke maîtrise-moi la forme littéraire il y a toujours quelque chose d'un peu inachevé alors chez Pascal évidemment un problème tout à fait particulier il y a toujours quelque chose d'un peu inachevé dans la forme même l'éthique de Spinoza qui est un livre supérieurement conçu évidemment c'est un cas un peu particulier mais les ouvrages de Descartes donnent l'impression d'achèvement qui n'est pas pure apparence qui est lié au fait que la substance en a été aussi intégralement maîtrisée qu'on peut l'imaginer et ça va évidemment avec un très grand raffinement avec une maîtrise de toutes les nuances j'insiste beaucoup sur le fait que si vous ôtez Descartes les modulations du genre ceci est en quelque façon cela la volonté de l'homme en quelque façon peut sembler infinie si vous ôtez le code d'Almodo en quelque façon vous détruisez Descartes on n'est absolument pas l'encher malbranche pour ainsi dire la sagesse de Dieu le rend pour ainsi dire impuissant de Malbranche on dira Malbranche si vous ôtez pour ainsi dire détruisez les moncées et chez Descartes c'est pareil avec le en quelque façon donc le travail consiste à chaque fois à restituer la nuance et à éliminer l'émoncée inauthentique y compris sur des formes alors quelquefois on a des systèmes d'émoncées complexes tels que un seul émoncée ne suffit pas à tester la réalité de la pensée cartésienne mais un travail à faire un peu partout pour restituer la finesse de la chose la volonté infinie la chose la volonté humaine est dite infinie dans un coin d'une lettre à Mercelle et comme en passant mais c'est pas une base textuelle suffisante pour en faire toute une histoire métaphysique et d'ailleurs cette affinité elle-même a été considérée de près les jugements toujours incertains qui font que nous sommes perdus dans la forêt non nous ne sommes pas perdus dans la forêt la plupart du temps il n'est qu'un dans les lettres il faut aller chercher quelque chose nous savons pertinemment ce qu'il faut faire quand il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions nous devons suivre les plus propables mais malgré tout le domaine d'une certitude pratique morale qui n'est certes pas une certitude métaphysique ce domaine est suffisamment étendu pour que nous soyons tout sauf perdus les animaux on devrait évidemment regarder de près également certes les animaux n'ont pas d'art raisonnable mais en un sens ils le sentent ils ont une quasi sensation tout se passe pour nous comme s'ils sentaient et tout se passe comme si il doit être au sérieux et puis évidemment il y a le problème du dualisme la grande affaire comme c'est le problème des idées je ne m'en dirai qu'un mot parce que je vais laisser place à l'échange Descartes en réalité ne dit jamais l'âme peut penser sans le corps notre âme peut penser sans le corps il dit elle peut être ou exister sans lui et il y a des actes intellectuels qui n'ont aucune affinité avec les actes corporels et pour certaines pensées d'entendement pur il n'y a pas besoin d'image corporelle il n'y a pas d'image qui corresponde à notre pensée comme nous pensons à nous-mêmes ou en tant que quelque chose qui pense ou comme nous pensons à Dieu nous n'avons pas d'image qui nous aide à penser à cela et ce que nous ce que nous ce que nous pensons n'est évidemment pas tiré d'une impression d'une espèce sensible tiré de ce que nous recevons des sens mais la question c'est Descartes a bien a bien pensé que le rôle du corps un titre positif était nul dans certaines pensées mais d'abord il faut identifier ces pensées qui ne sont pas un très grand nombre et ensuite il y a un problème avec les processus de pensée une chose est une pensée autre chose un processus de pensée ce que Hobbes appelle le discours mental et jamais nulle part Descartes n'a suggéré ni affirmé que nous soyons capables de tout un processus de pensée discursif qui n'implique absolument aucune contribution du corps sous quelque forme que ce soit ne serait-ce que parce que nous avons besoin de marques de signes et que ces signes sont déjà d'espèces physiques en quelque sorte ont une face sensible même s'ils sont considérés seulement par l'esprit et donc oui la chose qui pense est tout autre chose que la chose étendue oui bien sûr on peut parler d'un dualisme des propriétés mais nous avons si peu l'idée de ce que serait une pensée totalement détachée du corps que Descartes maintient dans certains textes un certain degré d'adhésion certes il n'y a pas de mal à cela puisque c'est parfaitement orthodoxe au principe d'une chrétienne d'un homme de résurrection des corps qui sera qu'à un moment donné évidemment pas bien déterminé déterminable notre âme re re sera à nouveau munie à un corps plus planifié dit la théologie chrétienne qui ne lui fera plus d'empêchement dit Descartes dans une dette de 1648 dont le rôle est évidemment comme tel entièrement problématique mais en tout cas ce ne sera pas une âme sans corps ce ne sera pas pas fait pour être un futuriste et donc il est intéressant me semble-t-il de mettre l'accent sur ces nuances et sur ces complications qui font Descartes en penseur beaucoup plus beaucoup plus attentif peut-être même enfin attentif le cerveau n'est pas le cerveau cartésien ne fonctionne le fonctionnement du cerveau cartésien n'est pas le fonctionnement du cerveau n'est pas entièrement expliqué par Descartes et pour cause il dispose de 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 en tout cas on ne peut pas dire que Descartes a négligé globalement le rôle du cerveau dans un domaine de pensée considéré global c'est un des exemples sur lesquels donc il me semble indispensable de montrer combien tout est plus compliqué que on imagine je pense que la culture philosophique est quelque chose qui a un rapport essentiel avec la conscience de ses complications c'est à dire on devrait on devrait savoir je néglige peut-être un facteur qui est important à savoir la complexité des modes d'exposition dont font usage les auteurs classiques et qui font jamais jamais leur pensée ne se donne comme ça il m'a facilité quelque chose immédiatement saisissable une question de savoir si on doit dans l'approche de ces auteurs supposer qu'ils dissimulent une partie de ce qu'ils pensent ou non vous savez que Léo Strauss a particulièrement cultivé son dernier de type de la dissimulation c'est à dire un écrit un déclassique qui fonctionne moins bien qu'il ne l'a pensé mais en même temps un peu plus tout de même que l'ont pensé ses critiques mais en tout cas avoir la conscience des raffinements propres aux auteurs de l'âge classique ceux qui ont précédé je crois que c'est un élément aujourd'hui absolument néphralgique de la c'est à dire capitale de la culture philosophique en dehors de quoi on est un peu condamné à tourner en rond dans des antinomies dans des antithèses quelquefois caricaturables donc c'est le sens de la petite apologie que je lis dans la fin de l'ouvrage voilà à peu près pour la présentation et puis maintenant si on peut finir sur un point que je souhaite la parole oui je vais me poser une question sur vous avez aucune erreur de départ vous pensez à un peu d'avasion oui oui bien sûr mais justement oui précisément les émotions en première dans la d'avion dans les dans les dans les dans les dans les dans les en tant que des par rapport à la par rapport à la par rapport à la mesure de ce par rapport à la visite par rapport pensée dans la l'église mais dans le on sait que par le par exemple du rapport au par rapport à la vision des licences et ça il y a progrès c'est c'est un point émotionnel il y a un point émotionnel qu'on appelle le bon 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 donc c'est directé qu'entre le perceptif émotionnel et l'activité énergale supérieure et le retour effectivement qui est l'église ce qui fait la retour entre la compréhension et l'action et effectivement pose de peu plus mentionnel et est produit dans un rapport effectivement mais en tant que sujet inscrit dans certaines parties pas sûrement en tant que en tant que mathématicien en tant que judiciaire ouzillant en tant que métaphysicien ou en tant penseur qui pense à l'action surtout c'est sûr et c'est une guerre du monde qui existe puisque les vaches qu'à fin vont ne pas encore pousser le corps et le corps ne pas être incarné c'est ça oui il me semble que la position de d'Amazio elle est neurophysiologique elle vient d'indispositions elle vient de l'expérimentation de l'essayer d'un euro d'imagerie donc il y a l'essayer donc c'est parce que peut-être l'erreur de Descartes peut-être une histoire du lexie un peu forte pour essayer de valoriser un livre pour prendre son terme de la connaissance le rôle nordial des émotions dans un rôle du moron mais justement c'est l'action de l'opposé quel est l'argument que vous avez proposé à Damasio c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'état comme de la reconnaissance des échéances c'est-à-dire que Damasio fait comme si Descartes avait négligé le rôle des émotions dans la climatique ce que Descartes appelle la combine de la vie or c'est totalement dévendu de fondement puisque nous avons le traité des passions de l'âme tout entier d'un d'un manifestement jamais ouvert et où l'on trouve une l'idée que qu'on retrouvera d'ailleurs chez d'autres auteurs bon elle branche que bien des choses sont faites de telle sorte que les émotions dans la dans la conduite de la vie précède notre jugement réfléchi que nous sommes émus avant de penser véritablement à la fausse et j'évoque souvent la célèbre formule de William James nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes nous sommes tristes parce que nous pleurons quasi cartésiens c'est à dire oui la tristesse vous vient de certaines modifications physiologiques qui se traduisent aussi par l'afflux de larmes la sécrétion des larmes donc Descartes est tout à fait au fait de la primauté ou du caractère primordial d'une relation affective aux choses aux événements aux situations etc il est tout à fait au fait de cela et et au il essaie de penser cette espèce de machinerie physique qui a à cet égard un rôle providentiel enfin particulièrement bien réglé comme Malbranche y insistera pourvu évidemment qu'on ne lui demande pas le possible ce qui n'est pas fait pour procurer à savoir une vision juste des situations elles-mêmes et des la valeur des objets tout ça est fait pour que pour que l'esprit exerce sa raison après avoir été averti mais il faut qu'il soit averti et donc beaucoup de la de la psychologie moderne des émotions via via William James qui lui-même est un peu enfin il y a tout un trajet qui passe par Charles Lebrun l'expression des passions ensuite par Darwin donc ça se transmet à la psychologie anglaise et américaine il y a toute une filiation cartésienne inavouée de la psychologie moderne des émotions et l'opération de Damasio qui consiste à retourner la chose contre Descartes particulièrement grossière particulièrement grossière en même temps que d'ailleurs il oppose grossièrement Descartes à Spinoza Spinoza à Descartes là où la définition spinoziste des affects malgré tout reste très cartésienne malgré l'absence d'équivalent cartésien de la notion de puissance d'AGI donc après il est bien clair que Descartes n'est pas neurophysiologiste qui s'intéresse un peu mais pas tellement au problème de l'organisation des réactions diverses circonstances empériques qui s'ensuit des divers stimuli et encore moins il n'a absolument pas le moyen d'examiner dans quelles conditions le cerveau réagit ou il ne réagit pas d'une autre manière c'est stimuli mais est-ce que tout ne vient pas dans la série des adultérations que vous avez évoqué du fait du radicalisme de Descartes au moment du doute par exemple vous avez fait allusion à l'absence aux signes et aux marques dont on ne peut pas se passer mais dans la méditation première Descartes s'en passe c'est-à-dire que les mots qui utilisent les pensées qui lui viennent sont des pensées langagières et là il y a une mise entre parenthèses même si par ailleurs par après il retrouvera tout cela c'est un petit peu comme si vous avez fait allusion caractère révolutionnaire radical et puis Descartes donne l'impression qu'il revient qu'il réapprécie les choses et donc on aurait une sorte de double voire de multiple discours écoutez oui il y a de toute façon une grande je ne dirai pas ambiguïté mais le statut du doute caractère est très très compliqué d'autant que Descartes dit à la fois oui il faut prendre ses raisons de douté très au sérieux et même passer plusieurs semaines à méditer ce qui est les raisons ces raisons qui sont proposées dans la première méditation et puis vous savez dit-il je n'ai proposé ces raisons que comme vraisemblables et d'ailleurs elles sont dites à la fin hyperboblique et ridicule la fin des méditations il y a même ce passage sur lequel j'insiste souvent de la fin de l'abrégé des méditations où Descartes dit que le fait que nous étions un corps et que le monde existe n'a jamais été mis en doute par aucun homme de bon sens ça n'a mérité à l'esprit saint et donc le le doute cartésien est une espèce de jeu sérieux dont le fonctionnement est assez difficile à décrire et dans un autre ouvrage c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas de chapitre sur le cet ouvrage ci mais dans un autre ouvrage l'unique volume que j'ai publié pour l'instant sur les méditations ça m'avait donné énormément le filardant de 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 préciser le statut en doute cartésien parce que d'un côté vous avez les gens qui conçoivent ce doute comme une grande aventure dans laquelle on s'embarque à l'aveugle sans discuter et qui prennent en sérieux la situation du début de la deuxième méditation où on ne sait plus où on en est si on est dans les ténèbres on est dans un au bord d'un gouffre profond on ne sait pas quoi se rapprocher donc qui prennent cela au sérieux avec la découverte du cogito comme un grand événement sympathique et puis vous avez les objecteurs comme Gassin dit ou le père Bourdin qui disaient qu'est-ce que vous nous racont c'est pas vrai que vous puissiez douter sérieusement de l'existence de votre corps etc mais qu'un bien embarrassé pour nous répondre quand même sérieusement est-ce que c'est vraiment sérieux ou pas et il y a une vraie question sur le sérieux du doute qui est sérieux mais un peu comme jeu et il est en tout cas soigneusement en réalité et encore en travaillant sur la deuxième méditation pour le séminaire de l'E2 ce semestre j'ai pu revérifier cela il est en réalité à géométrie beaucoup plus définie qu'il ne se présente alors ce serait difficile d'entrer dans la logique de l'argument du dieu trompeur par exemple qui est une hypothèse un peu effrayante mais d'une certaine manière vide c'est-à-dire qu'on ne voit pas exactement ce qui est un peu touché mais je tiens pour acquis qu'en réalité il n'y a pas de doute cartésien sur les facultés en tant que telles il n'y a pas de doute sur les notions en tant que telles il n'y a pas de doute sur le langage quand on ne parle pas sauf évidemment la deuxième méditation dit il faut faire attention à la manière de parler de guerre mais à distance il y a une certaine action critique qui s'exerce par rapport à la manière de parler ordinaire bien sûr mais la fiabilité du langage je n'ai nulle part mais en tant que telle la possibilité d'un bon usage du langage et d'un bon une certaine solidité des significations jamais jamais Descartes ne assiste à la de toute porte sur des vérités sur des sur des vérités et sur des vérités particulièrement relatives à l'existence de certaines choses mais voyez donc mais il est vrai que le jeu d'apparence il y a un côté théâtral dans tout cela auquel j'ai été plutôt de plus en plus sensible le jeu des apparences et le côté un peu ombragé ou ombreux du doute cartésien a pu alimenter beaucoup de la foi de simplification et de controverses et de l'opposition c'est une partie de notre sujet l'homme maîtrise moins la forme littéraire il y a toujours quelque chose d'un peu inachivé alors chez Pascal évidemment ce problème est tout à fait particulier il y a toujours quelque chose d'un peu inachivé dans la forme même l'éthique de Spinoza qui est un livre supérieurement conçu évidemment c'est un cas un peu particulier mais les ouvrages de Descartes donnent l'impression d'achèvement qui n'est pas pure apparence qui est lié au fait que la substance en a été aussi intégralement maîtrisée qu'on peut l'imaginer et ça va évidemment avec un très grand raffinement avec une maîtrise de toutes les nuances j'insiste beaucoup sur le fait que si vous ôtez Descartes les modulations du genre ceci est en quelque façon cela la volonté de l'homme en quelque façon peut sembler infinie si vous ôtez le code d'un mot en quelque façon vous détruisez Descartes on n'est absolument pas l'encher malbranché pour ainsi dire la sagesse de Dieu le rend pour ainsi dire impuissant dire un malbranche si vous ôtez pour ainsi dire vous détruisez l'énoncé et chez Descartes c'est pareil avec le en quelque façon donc le travail consiste à chaque fois à restituer la nuance et à éliminer l'énoncé l'énoncé authentique y compris sur des formules alors quelquefois on a des systèmes d'énoncé complexes tel que un seul énoncé il ne suffit pas à tester la réalité de la pensée cartésienne mais un travail à faire un peu partout pour restituer la finesse de la chose la volonté infinie la chose la volonté humaine est dite infinie dans un coin d'une lettre à Mercelle des comme en passant mais ce n'est pas une base textuelle suffisante pour en faire toute une histoire métaphysique et d'ailleurs cette infinité elle-même a été considérée de près les jugements toujours incertains qui font que nous sommes perdus dans la forêt non nous ne sommes pas perdus dans la forêt la plupart du temps il est calme dans les lettres il faut aller chercher quelque chose nous savons pertinemment ce qu'il faut faire quand il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions nous devons suivre les plus probables mais malgré tout le domaine d'une certitude pratique morale qui n'est certes pas une certitude métaphysique ce domaine est suffisamment étendu pour que nous soyons tout sauf perdus les animaux on devrait évidemment regarder de près également certes les animaux n'ont pas d'inraisonnable mais en un sens ils le sentent ils ont une quasi-sensation tout se passe pour nous comme s'ils sentaient et tout se passe comme si il doit être au sérieux et puis évidemment il y a le problème du dualisme qui est la grande affaire comme aussi le problème des idées je ne m'en dirai qu'un mot parce que je vais laisser la place à l'échange Descartes en réalité ne dit jamais l'âme peut penser sans le corps notre âme peut penser sans notre corps il dit elle peut être ou exister sans lui et il y a des actes intellectuels qui n'ont aucune affinité avec les actes corporels et pour certaines pensées d'entendement pur il n'y a pas besoin d'image corporelle il n'y a pas d'image qui corresponde à notre pensée comme nous pensons à nous-mêmes en tant que quelque chose qu'on pense ou comme nous pensons à Dieu nous n'avons pas d'image qui nous aide à penser à cela et ce que nous ce que nous ce que nous ce que nous pensons n'est évidemment pas tiré d'une impression d'une espèce sensible tiré de ce que nous recevons des sens mais la question c'est Descartes a bien pensé que le rôle du corps à titre positif était nul dans certaines pensées mais d'abord il faut identifier ces pensées qui ne sont pas en très grand nombre et ensuite il y a un problème avec les processus de pensée une chose est une pensée autre chose un processus de pensée ce que Hobbes appelle le discours mental et jamais nulle part Descartes n'a suggéré ni affirmé que nous soyons capables de tout un processus de pensée discursif qui n'implique absolument aucune contribution du corps sous quelque forme que ce soit ne serait-ce que parce que nous avons besoin de marques de signes et que ces signes sont déjà d'espèces physiques enfin ont une face sensible même s'ils sont considérés seulement par l'esprit et donc oui la chose qui pense est tout autre chose que la chose étendue oui bien sûr on peut parler d'un dualisme des propriétés mais nous avons si peu l'idée de ce que serait une pensée totalement détachée du corps que Descartes maintient dans certains textes un certain degré d'adhésion certes il n'y a pas de mal à cela puisque c'est parfaitement orthodoxe au principe d'une chrétienne d'une résurrection des corps qui qui sera qu'à un moment donné évidemment pas bien déterminé déterminable notre âme re sera à nouveau munie à un corps plus glorifié dit la théologie chrétienne qui ne lui sera plus d'empêchement dit Descartes dans une lettre de 1648 dont le rôle est évidemment comme tel entièrement problématique mais en tout cas ce ne sera pas une âme sans corps ce ne sera pas nous ne sommes pas faits pour être un futuriste et donc il est intéressant me semble-t-il de mettre l'accent sur ces nuances et sur ces complications qui font Descartes en pensant beaucoup plus beaucoup plus attentifs peut-être même enfin attentifs il y a le cerveau n'est pas le cerveau cartésien ne fonctionne le fonctionnement du cerveau cartésien n'est pas le fonctionnement du cerveau n'est pas entièrement expliqué par Descartes et pour cause il dispose de chènes mécanistes relativement sommaires mais en tout cas on ne peut pas dire que Descartes négligeait globalement le rôle du cerveau dans un domaine de pensée considéré globalement c'est un des exemples sur lesquels donc il me semble indispensable de montrer combien tout est plus compliqué que on imagine je pense que la culture philosophique est quelque chose qui a un rapport essentiel avec la conscience de ces complications c'est-à-dire on devrait savoir je néglige peut-être un facteur qui est important à savoir la complexité des modes d'exposition dont font usage les auteurs classiques et qui font que jamais leur pensée ne se donne comme ça ou qu'il m'a facile quelque chose d'immédiatement saisissable une question est de savoir si on doit dans l'approche de ces auteurs supposer qu'ils dissimulent une partie de ce qu'ils pensent ou non vous savez que Léo Strauss a particulièrement cultivé son terminé de titre de la dissimulation à décrire des classiques qui fonctionnent moins bien qu'il ne l'a pensé mais en même temps un peu plus tout de même que l'ont pensé ses critiques mais en tout cas avoir la 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 conscience des raffinements propres aux auteurs de l'âge classique et à ceux qui ont précédé je crois que c'est un élément aujourd'hui absolument néphralgique de la c'est-à-dire capitale de la culture philosophique en dehors de quoi on est un peu condamné à tourner en rond dans des antinomies dans des antithèses quelquefois caricaturales donc c'est le sens de la petite apologie que je lis pour la fin de l'ouvrage voilà à peu près pour la présentation on est tout supplément clairement si on peut tenir sur un certain point que je veux te faire pas vous pouvez me poser une question sur il y a aucune erreur de déclarer vous pensez à l'automne ou d'avasion oui oui bien sûr mais justement sinon les émotions en première voilà la modalisation de la pensée en tant que des restes par rapport à la mesure se pense par les affichements en pensant à pensée dans la l'église des dans l'eau on sait par le traitement par exemple du rapport dans la vision des éditions extraterrestres il y a progrès c'est une c'est une émotionnelle qui la première une émotionnelle qui est un émotionnel où c'est un émotionnel qui est émotionnel supérieure il y a un autre instantané de l'économie internationale dans le temps d'arbre c'est directé contre le perceptif émotionnel et l'activité nerveuse supérieure et le retour qui est ce qui fait la compréhension et action est effectivement proche de plus émotionnel et éprouvé mais en tant que sujet inscrit dans certaines parties passionnant en tant que métaphysicien en tant que métaphysicien en tant penseur qui pense à l'action surtout c'est ce qui vient du monde qui existe puisque les vaches qu'à fin vont ne pas pousser le corps ne pas être incarné c'est ça vous voyez que il me semble que la position de d'amazon elle est neurophysiologique elle vient d'indispositions elle vient de l'expérimentation de l'imagerie donc il y a un nécessaire à ça donc c'est parce que peut-être d'avoir des cartes du théâtre du lexie un peu fort pour essayer de valoriser un livre pour poser son de connaissance le rôle nordial des émotions de marron de marron mais justement c'est un peu posé quel est l'argument vous avez opposé à Damasio vous avez en fait c'est ce qu'il y a pas de l'état mais de la compétition c'est différent c'est dire que Damasio fait comme si Descartes avait négligé le rôle des émotions dans la climatique ce que Descartes appelle la convite de la vie or c'est totalement dévendu de fondement puisque nous avons le traité des passions de l'âme tout entier d'un résure d'un manifestement jamais ouvert et où l'on trouve une idée qu'on retrouvera d'ailleurs chez d'autres auteurs en malbranche que bien des choses sont faites de la sorte que les émotions dans la conduite de la vie précèdent notre jugement réfléchi que nous sommes émus avant de penser véritablement à la chose et j'évoque souvent la célébrée formule de William James nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes nous sommes tristes parce que nous pleurons quasi cartésienne c'est à dire oui la tristesse vous vient de certaines modifications physiologiques qui se traduisent aussi par la flux de larmes la sécrétion des larmes donc Descartes est tout à fait au fait de la primauté ou du caractère primordial d'une relation affective aux choses aux éventuements aux situations etc. il est tout à fait au fait de cela et il essaie de penser cette espèce de machinerie physique qui a à cet égard un rôle providentiel et particulièrement bien réglé comme Van Gogh y insistera pourvu évidemment qu'on ne lui demande pas l'impossible ce qui n'est pas fait pour procurer à savoir une vision juste des situations elles-mêmes et de la valeur des objets tout ça est fait pour que l'esprit exerce sa raison après avoir été averti mais il faut qu'il soit averti et donc beaucoup de la de la psychologie moderne des émotions via William James qui lui-même est un peu enfin il y a tout un trajet qui passe par Charles Lebrun l'expression des passions des passions reçues par Darwin donc ça se transmet à la psychologie anglaise et américaine il y a toute une filiation cartésienne inavouée de la psychologie moderne des émotions et l'opération de Damasio qui consiste à retourner la chose contre Descartes particulièrement grossière particulièrement grossière en même temps que d'ailleurs il oppose grossièrement Descartes à Spinoza Spinoza à Descartes là où la définition spinoziste des affects malgré tout reste très cartésienne malgré l'absence d'équivalent cartésienne de la l'absence de puissance d'AGI donc c'est plus simplement après il est bien clair que Descartes n'est pas neurophysiologiste qui s'intéresse un peu mais pas tellement au problème de l'organisation des réactions diverses circonstances empériques qui s'ensuit des divers stimuli et encore moins il n'a absolument pas le moyen de examiner dans quelles conditions le cerveau réagit ou ne réagit pas de toute manière juste lubie mais est-ce que tout ne vient pas dans la série des adultérations que vous avez évoqué du fait du radicalisme de Descartes au moment du doute par exemple vous avez fait allusion à l'absence aux signes et aux marques dont on ne peut pas se passer mais dans la méditation première Descartes s'en passe c'est-à-dire que les mots qu'il utilise ou les pensées qui nous viennent sont des pensées engagières et là il y a une mise entre parenthèses même si par ailleurs par après il retrouvera tout cela c'est un petit peu comme si vous avez fait allusion caractère révolutionnaire radical et puis Descartes donne l'impression qu'il revient qu'il réapprécie les choses et donc on aurait une sorte de double voire de multiple discours écoutez oui il y a de toute façon un grand je ne dirai pas ambiguïté mais le statut du doute carcassien est très très compliqué d'autant que Descartes dit à la fois oui il faut prendre ses raisons de douter très au sérieux et même passer plusieurs semaines à méditer ce qui est les raisons ces raisons qui sont proposées dans la méditation et puis vous savez dit-il à hausse je n'ai proposé ces raisons que comme vraisemblables et d'ailleurs elles sont dites à la fin hyperboliques et ridicules la fin des méditations et il y a même ce passage sur lequel j'insiste souvent de la fin de la brégée des méditations où Descartes dit que le fait que nous ayons un corps et que le monde existe n'a jamais été mis en doute par aucun homme de bon sens ça n'a mérité à l'esprit saint et donc le le doute cartésien qu'une espèce de jeu sérieux dont le fonctionnement est assez difficile à décrire et dans un autre ouvrage c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas de chapitre sur le dans cet ouvrage ci mais dans un autre ouvrage l'unique volume que j'ai publié pour l'instant sur les méditations ça m'avait donné énormément de qu'il a tort de préciser le statut du cartésien parce que d'un côté vous avez les gens qui conçoivent ce doute comme une grande aventure dans laquelle on s'embarque à l'aveugle sans discuter et qui prennent au sérieux la situation du début de la deuxième méditation où on ne sait plus où on en est si on est dans les ténèbres on est dans un au bord d'un gouffre profond on ne sait pas quoi se raccrocher donc qui prennent cela au sérieux avec la découverte du cogito comme un grand événement sympauteur et puis vous avez les objecteurs comme Gassin dit le père Bourdin qui disaient mais qu'est-ce que vous nous racontez c'est pas vrai que vous puissiez douter sérieusement le résistance de votre corps des cartes évidemment embarrassées pour nous répondre quand même sérieusement est-ce que c'est vraiment sérieux et il y a une vraie question sur le le sérieux du doute qui est sérieux mais un peu comme je et il est en tout cas soigneusement en réalité et encore en travaillant sur la deuxième méditation pour le séminaire de l'2 ce semestre j'ai pu vérifier cela il est en réalité à géométrie beaucoup plus définie qu'il ne se présente alors ce serait difficile d'entrer dans la logique de l'argument du dieu trompeur par exemple qui est une hypothèse un peu effrayante mais d'une certaine manière vide c'est-à-dire qu'on ne voit pas exactement ce qu'on peut toucher mais je tiens pour acquis qu'en réalité il n'y a pas de doute cartésien sur les facultés en tant que telles il n'y a pas de doute sur les notions en tant que telles il n'y a pas de doute sur le langage quand on ne parle pas sauf évidemment la deuxième méditation dit il faut faire attention à la manière de parler de guerre mais à distance il y a une certaine action critique qui s'exerce par rapport à la manière de parler ordinaire bien sûr mais la fiabilité du langage c'est nulle part mais en tant que telle la possibilité d'un bon usage du langage et d'un bon usage et d'une certaine solidité des significations jamais jamais n'assiste à la suite le doute porte sur des vérités sur des sur des vérités et sur des vérités particulièrement relatives à l'existence de certaines choses mais vous voyez donc mais il est vrai que le jeu d'apparence il y a un côté théâtral dans tout ça auquel j'étais plutôt de plus en plus sensible le jeu des apparences et le côté un peu ombragé ou ombreux du doute cartésien a pu alimenter beaucoup de la foi de simplification et de controverses et d'opposition c'est une partie de notre sujet